Salut les petits loups, comment allez-vous ? C'est Leyan de l'Entre de Leyan et bienvenue dans une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence et d'inactivité sur la chaîne. Je suis de retour avec, non pas le prochain épisode, le nouvel épisode de Cambody. Désolé, il va falloir être encore patient. Non, pour relancer la machine, j'ai décidé de faire une compile de 3 jeux indépendants en vrac que j'ai sélectionné pendant ces longs mois à chercher, à me poser des questions, à prendre du recul, à regagner la motivation, enfin, tout, 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 plein de choses. Rien de bien alarmant, la chaîne est toujours là et elle sera toujours là, ne vous inquiétez pas les petits loups. Juste que les questions portent sur le setup, le confort, la pièce en général où j'enregistre, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça, je suis en pleine réflexion encore et ça va se faire progressivement dans le temps. Voilà, voilà. Du coup, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ça. Je vais vous laisser regarder, visionner cette vidéo. Euh, et puis, voilà. Voilà, voilà, que dire de plus ? Eh bien, sur ce, bon visionnage et à la prochaine les petits loups. Peace ! Premier jeu de notre compil spécial jeu en vrac, jeu indépendant en vrac. Toujours, j'ai envie de dire, hein, de toute façon. Premier jeu de cette compil, c'est D'Orph Romantic. Un petit jeu sandbox dans lequel il faut utiliser des tuiles hexagonales, les coller ensemble pour former des biomes afin de gagner un maximum de points à la fin. Ça rappelle un petit peu le jeu de plateau Carcassonne, sauf que là, bah, on y joue tout seul. Voilà, alors après, on peut faire vraiment, euh, on peut faire un espèce de... Il y a un meilleur score, un classement. Je pense qu'avec le leaderboard, il y a moyen qu'il y ait des compétitions plus tard. Là, pour le moment, le jeu est en accès anticipé. C'est un jeu créé par Toukana Interactive. Et du coup, on va voir, euh, on va voir ce qu'il en est, enfin. Enfin, vous allez voir ce qu'il en est. Euh, c'est l'équivalent de Carcassonne, du coup, si vous connaissez le jeu de plateau. Et j'ai fait le tutoriel, euh, ça a été un beau foutoir, pas possible. Mais, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Là, c'est bon. Ça va être la perfect run. La perfect run, c'est maintenant. C'est une promesse Ubisoft. C'est parti. Donc, je reprends ma partie. Donc là, c'est une nouvelle partie. J'ai passé le tuto. En fait, en gros, vous commencez avec cette tuile-là. Et autour, ben, il faut aménager de telle façon à ce que, à ce que, euh, vous fassiez des biomes plus ou moins grands. Et plus il sera grand, plus vous aurez de points. Voilà. Et le but, c'est d'avoir beaucoup de points pour débloquer d'autres tuiles. Et, et ensuite, gagner beaucoup plus de points. Donc là, on aura juste, on aura juste, donc, les forêts, les champs, les plaines, le moulin et sûrement les rivières et les voies de chemin de fer. Vraiment, on va bâtir, on bâtit son monde avec des tuiles. Et, voilà, du coup, euh, c'est pas anodin, euh, si j'ai cité Carcassonne, parce que dans Carcassonne, euh, les tuiles sont carrées, par contre. Mais, on fait des, on fait des, on fait des, on fait des chemins, on fait des cités, on fait tout et tout pour gagner des points. Et être, euh, avoir le plus de points, plus de points que son adversaire. Voilà. Donc, euh, là, par exemple, là, j'ai une tuile qui vaut, euh, il y a 3 champs. Il faut essayer de faire un groupe de champs, donc, euh, on va faire ça, comme ça. On peut placer après le, 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 le moulin, donc, euh, par ici, par exemple. Euh, on peut le placer, euh, on peut le placer, euh, je pense, on peut le placer par ici. Comme ça. Et là, on a gagné 100 points. 100 points, enfin, on a gagné, euh, 200 points, puisqu'il y a eu, euh, une, une connexion. J'ai dû hurler dans le micro, je suis désolé. Désolé. Voilà, on a gagné 100 points. Enfin, 100 points pour chaque tuile, ce qui fait 200 points. Et on a 210 points. Et du coup, vous voyez, voilà, euh, il y a des petits, petits, des petites quêtes à faire, là. Comme, par exemple, ici, euh, paysagiste. Il faut placer, il faut poser, euh, 100 tuiles au total pour pouvoir, euh, débloquer, euh, pour pouvoir finir cette quête. Ici, euh, on a une ligne de chemin de fer sur au moins 10 tuiles. Il faut 10, 10, 10 voies ferrées pour, euh, pour finir ça. Et là, on a l'océan. Donc, euh, il faut faire une étendue d'eau avec 15 segments, au minimum 15 segments d'eau. Euh, on va essayer, on va essayer. Donc là, j'ai un petit morceau de ville. Donc, euh, je peux te poser par ici, par exemple. Là, on a de la forêt. Alors, la forêt, là, ça m'embête un petit peu parce que là, j'ai un petit peu de forêt. Mais, mais, du coup, euh, bah, bah, écoute, tu vas aller là, hein, tu vas aller là. Pas le choix, pas le choix. Euh, ensuite. Bah, toi, tu vas aller ici. Là, j'ai du champ. On va faire ça. Ah, tiens, là, là, ça, c'est parfait. Ça permet de, de connecter un peu plus, là, d'avoir, euh, plus de champ. Là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut te mettre ici, éventuellement. On peut te mettre ici. On peut te mettre ici, voilà. Ah, de, de, de l'eau, de l'eau, de l'eau, ok. Alors, de l'eau. On va mettre ça ici. Là. Là, on a une, là, on a une ville. Là, on peut faire ça. Ah, il y a moyen de, pouvoir faire quelque chose de, de sympathique. Là, comme ça. Mais, ça va me bloquer parce qu'après, il faudrait que j'ai, euh, de l'eau et du chemin de fer. Donc, euh, est-ce que c'est intéressant, de faire ça ? Je sais pas. C'est ça, c'est ça l'intérêt du jeu. C'est de pouvoir, d'essayer d'optimiser au mieux pour ramasser un maximum de points et remplir les objectifs. Et c'est ça, c'est un jeu qui demande de la réflexion, mais aussi, qui est reposant. si vous avez passé une sale journée, franchement, le jeu, il a tout, il a tout pour plaire. C'est, c'est un jeu, c'est un jeu, euh, un jeu plutôt intéressant. Je sais que vous attendez Camp Buddy avec impatience, mais dans Land of the Lion aussi, j'aime bien vous faire connaître des, 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 des jeux, des, 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 des jeux comme ça, euh, des studios indépendants. Et c'est, c'est, c'est bien aussi. Je trouve que, il y a moyen de, 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 de tomber sur des pépites. Ah, pas, pas tout le temps. Il y a aussi des mauvais jeux, mais, mais on tombe aussi sur des, de véritables pépites. Et pour le moment, euh, j'apprécie, euh, le côté, euh, reposant, zen, de, de Dorf Romantic. On va poser ça par ici, pour le moment. Euh, alors là, par contre, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt de faire ça. Là, en fait, euh, la voie de chemin de fer, elle ne continue pas. Elle va vers les champs. En fait, c'est, c'est, c'est pour le, c'est pour les trains de marchandises, en fait, hein. C'est pour, euh, déposer, euh, du blé dans, dans les wagons. Et puis voilà, dans les wagons nez. Faire ça comme ça. Ah, ah, voilà. Là, on a, ah, là, par contre, on a quelque chose de, de plutôt sympathique. Ah, il y a moyen de faire, euh, une énorme ligne de chemin de fer, là. On va faire ça. Quoi ? Comment ça, je... Ah, ça, oui, ok, d'accord. Alors, quand ça fait cette icône, ça ferme toute la session. Ça veut dire que vous ne pourrez plus mettre une seule tuile. Et vous allez marquer des points en fonction, euh, de ce que vous avez. Non. Là, par exemple, 80 points, 83 points, si j'arrive. C'est ça. C'est ça, le... Non, c'est... Euh... Ouais, bon. C'est pas grave. J'ai 80... Ouais, ouais, ça peut... Ça peut donner quelque chose de sympathique. Là, par contre, euh... Ah, ça... Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Et là, on peut faire ça. Voilà. Comme ça, il y a de la forêt, il y a des champs, c'est parfait. Le jeu, il a un certain charme. Ah, comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Comme ça, on peut continuer. Voilà, bah... J'ai bien fait, visiblement. J'ai bien fait. Alors, on peut continuer ce morceau de forêt, mais on est parti pour avoir un petit morceau de forêt bien sympathique. Peut-être te mettre comme ça. Peut-être te mettre comme ça, sait-on jamais. Là, on a du champ. Ah bah... Tu vas aller ici. Voilà. Ah ! Et ouais, du coup... Du coup, si on finit... Si on commence... Si on... Ok, on gagne des tuiles supplémentaires si on fait... Euh... C'est pas expliqué. Je crois, dans le tutoriel. Mais pour prendre en main, faites le tutoriel si vous y jouez au jeu. Comme ça, bah, vous avez... Vous débloquez le moulin, déjà. Et le moulin, ça rapporte des points. Donc, faites le tutoriel. Ne le négligez pas. Peut-être que vous pouvez gagner le moulin... Euh... Le moulin... Euh... Dans votre première... Première run. Mais... Faites le tuto. Ça mange pas de pain. Ouah. Là, on a de la maison. Ah là ! Ah là, c'est retourné. On a de la maison par ici. On a de la maison par ici. On peut faire ça. Là. Là, ça va fermer. Là, ça va fermer la zone. Où ça va... Où c'est bon. Où c'est bon. Et je vais pouvoir continuer. Non, ça la ferme. Ça ferme la zone. D'accord. Donc, euh... C'était un petit peu... C'est pas très, 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 très bien. Bon, on va quand même, ceci dit, continuer la voie de chemin de fer. Voilà. On va essayer de combler aussi un maximum de trous. Parce que sinon, euh... Je vois pas comment... Je vois pas comment ça... Ça pourrait se faire. Bon, pour le moment, on est plutôt bien. Plutôt, 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 plutôt... C'est plutôt... C'est plutôt... C'est plutôt correct. Je m'en sors plutôt bien. Ah. Ah, merde. Ah, j'ai peut-être fait n'importe quoi, là. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon. Mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Oh, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, là. Là, par contre, euh... Vous m'aidez pas vraiment. Donc, je vais faire ça comme ça. Ah, voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. On peut continuer. On peut continuer. Là, 107 points. 10 seulement. Ah, on va mettre ici. Ensuite, euh... Donc, ça a l'air d'être assez... Ça aussi, je pense, c'est assez procédural. En fait, je pense que le jeu, il est... Il va être interminable et que je vais devoir... Que je reprendrai plus tard. On va essayer d'au moins de faire un objectif. Et ensuite, euh... Et ensuite, on verra bien. On verra bien après. On est comment, là ? Ah, bientôt. Bientôt, bientôt. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais pas... Je vais pas faire tout, tout, tout le jeu. Je pense que je vous laisserai découvrir un peu plus le jeu. On va essayer de faire un objectif. Et puis ensuite, on passera au jeu suivant. Parce que sinon, euh... On pourrait, je pense, y passer... Y passer... Y passer des... Je pourrais y passer des heures. Et on a encore deux autres jeux... J'ai encore deux autres jeux sous le coude. A vous montrer. Ah ! Pourquoi tu ne veux pas ? Ah bah parce que, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait que j'allais... Que je n'allais pas pouvoir te mettre ici. Donc, euh... Pas le choix. Pas de bol. Donc, euh... Ah bah... Ouais, comme ça. On va te mettre comme ça. Comme ça, tu bifurques à gauche et à droite. Tu iras vers l'inconnu à droite. Ou vers la forêt à gauche. C'est comme tu veux. Voilà. C'est comme vous voulez. Là, on a de l'eau. On a de l'eau de vie, de l'eau de là-haut. Voilà. Euh... Moi, je veux bien tout mettre ici. Tiens, dans la continuité. Comme ça, il y a une petite maison... Une petite maisonnette. Ah oui, d'accord. Pas par ici. Euh... Mais... Non, mais attends. Ah ! Mais si, d'accord ! D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, du coup, là, j'ai la locomotive. D'accord. J'ai débloqué la locomotive. Bien, 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 bien. Eh ben... Bon, je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour Dore from Antique. Euh... Éventuellement, je reprendrai dans une prochaine vidéo, éventuellement. Euh... Disons que... Il y a d'autres jeux. Et j'ai encore deux autres jeux à vous montrer. Donc, euh... J'aurais bien aimé continuer et finir. Peut-être que je finirai de mon côté pour... Pour essayer de... De faire un maximum de points. Et de débloquer d'autres... D'autres petites tuiles bien sympas. Sur ce... Eh bien... Nous allons passer... Sans plus attendre au second jeu. C'était Dore from Antique. Euh... Par les studios... Euh... Et du coup... Euh... Peut-être que... Il y aura des concours. Peut-être... Peut-être... Peut-être qu'il sait. Allez. C'est parti. Sans plus attendre. Le deuxième jeu de cette compil. Avant de quitter. Petite parenthèse. Voilà les récompenses. Donc, du coup... Euh... Pour la ligne de chemin de fer. J'ai mon petit... J'ai eu mon petit macaron. Et j'ai eu mon... J'ai eu un macaron ici aussi. Termine 5 sessions. Avec au moins 5000 points. Euh... Bon, bah... Si vous êtes des... Des... Si vous aimez tryhard les jeux. Bah, allez-y. Faites-vous plaisir. Il y a des objectifs. Et en plus de ça, il y a... Il y en a encore. Il y en a encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 autres. Donc, en fait, ça fait un total de 11... 11... 11... 11 petits... 11 petits objectifs. Euh... 11 objectifs à faire. Et encore. Il est en... Il est en plusieurs fois. Là, 3 fois. 4 fois. 4 fois. 5. 5. Je sais pas pour les autres. Mais pour le moment. Euh... Le jeu est toujours en accès anticipé. Donc, il y aura peut-être encore plus. Plus de choses. Donc, c'est ouf. C'est ouf. Allez. Fin de la parenthèse. Deuxième jeu. 11. Donc, si la caméra est par ici, là... Euh... Vous verrez pourquoi. C'est parce qu'en fait... Ben... J'ai fait une première partie... Et du coup, ben... J'ai pas enregistré. Voilà. Enfin, bref. Dungeon... Dungeons of Ink and Paper. Jeu développé et édité par Dark Death Lab. Dark Death Lab. Et c'est vraiment du Dungeon Crawler à l'ancienne. Old school. Comme Eye of the Beelder. Dungeon Keeper. Vraiment. Mais graphiquement, c'est vraiment minimaliste. Simple. C'est comme son nom l'indique. C'est vraiment de l'esquisse. Voilà. C'est vraiment de l'esquisse à l'encre. Et ça donne un certain cachet. Mais vraiment, vous allez voir, c'est vraiment, 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 vraiment sympathique. Je n'ai fait que 5 minutes. Voilà. Mais pas grand-chose, pas grand-chose. Du coup, sans plus attendre. Voilà. On va commencer. Euh... Du coup, attendez. Oui, je peux continuer la partie. Mais je vais recommencer avec un autre personnage. Donc, on va l'appeler Leyan. Euh... Ensuite, donc, je suis un homme. Je vais garder guerrier. Parce que... Il y a brigand et sorcier, hein. 3 classes... Les 3 classes de départ. Et je pense que... Il y en aura... Euh... Il n'y en aura pas d'autres. Euh... Après... Je suis plutôt brigand ou sorcier. Mais, euh... Bon, euh... C'est dommage qu'on ne puisse pas changer le portrait. C'est, 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 les... Je ne suis pas... Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose, là ? Est-ce que je ressemble à un vieux barbu grincheux ? Non. Et, euh... Le brigand, euh... Il a un visage un peu trop... Sournois. Ça fait presque, euh... Il y a du village, le machin. Donc, euh... Non, non. Guerrier, il a les sourcils qui sont froncés. Il a un air sérieux. Il a un air pas content. Oh, voilà. Allez. On ne déconne pas. Donc, on y va. On y va. On y va. On y va. Qu'est-ce que quoi, là ? Qu'est-ce que quoi ? Hein ? Je n'avais pas ça tout à l'heure. Bon, bah déjà. Laisse-moi mettre mon épée. Et du coup, bah, euh... Je vais prendre, euh... Une pièce d'or. Vous n'avez pas assez d'or. Ça, c'est sûr. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais prendre, euh... Des pièces d'or de départ. Je n'avais pas ça, euh... Tout à l'heure. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Voilà, hein. Quatre pièces d'or. On va commencer avec quatre pièces d'or. Voilà, hein. C'est notre argent de poche. Leïan, le jeune guerrier. Il est là. Il a une épée. Il a une épée magnifique de l'illusionniste qui a cinq dégâts de plus. On fait, euh... Cinq dégâts de plus. C'est parfait. Donc, nous voici au hameau de l'illusionniste. Alors, j'ai l'impression que ça a des trucs, ça a des vibes roguelite. C'est-à-dire que, euh... Oui, voilà. Maintenant, vous comprenez l'importance de la caméra, l'intérêt de la caméra ici. Voilà, c'est que, à la place du portrait, bah, hop, vous avez ma tête. Voilà. Du coup, c'est parfait. Euh... Donc, ouais, je pense qu'il y a des petites vibes, euh... Un peu roguelite, visiblement. Mais du coup, voilà, l'interface, c'est du case par case. Comme dans un ancien dungeon crawler. Comme Eye of the Beholder, euh... Dungeon Keeper. Et j'en passe. Donc, la tour est à l'est. Par contre, ce n'est pas, euh... Ce n'est pas procédural. Donc, déjà... Déjà, le... Déjà, le jeu... Ah ! D'accord. Donc, en fait, en gros... J'aurais dû continuer ma partie, la partie de tout à l'heure. Parce que là, en fait, tous les coffres qui ont été lootés par mon personnage, dans la première partie, Eh ben, euh... Ils sont vraiment lootés. Je ne peux pas les... Les... Je ne peux pas les rouvrir. Bon, bah, tant pis. Donc. Ça veut dire... Là, par contre, t'es revenu. Attends, une seconde. Cinq secondes, là. Pourquoi tu serais ouvert, toi ? J'ai bien vu des coffres fermés. Et dans ma partie précédente, je les avais déjà ouverts. C'est un bug du jeu. Hum... Bon, pas grave. Pas grave, pas grave, pas grave. Donc, on va aller là. Puisque là, vous avez vu, il y a Gaston qui nous demande. Voilà. S'il vous plaît, débarrassez-nous des araignées de nos maisons. Voilà. Et du coup, ben... On va aller voir, euh... Coucou. Coucou. Voilà. Et du coup, ben... Oui. Alors, c'est vrai que les animations, c'est vraiment comme si c'était du papier, hein. Mais... Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Ah, ok. D'accord. Donc là, j'ai... En fait, j'ai les mêmes trucs... J'ai les mêmes trucs que la dernière fois, hein. Le marteau, euh... Ouais, ouais, en fait, c'est... Ça va pas changer, hein. Donc, en fait, euh... Y'a pas grand-chose, hein. C'est juste... Ah, ouais, ok. Bon. C'est pas trop grave, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Là. La tour est à l'aise, toujours. Hum, hum. Non, en fait, y'a des coffres qui sont... Qui ont l'air de... Là, on a un panneau. Roi est dangereux. Et là, on a une idole. Une idole... Qui nous permet, voilà. Jetez-moi un objet, je vous donnerai de l'or. Donc, mon épée, je peux te la balancer. Et je gagne... Euh... J'ai gagné 8 pièces d'or. Maintenant. Euh... Là, on a une porte fermée. Oui, voilà. Et là... On a une nouvelle... D'accord. Bonjour. Comment allez-vous ? Ouais, ouais, viens. Viens tâter de mon marteau. Aïe. Je me suis trompé de... De clic. Vous avez peut-être remarqué, je me suis trompé de clic. Bon. Non. Alors, ça ne plaira pas... Peut-être pas à tout le monde, ce genre de jeu. Mais... Mais vraiment... Pour les nostalgiques, pour les fans de Dungeon Crawler à l'ancienne. Il est pas mal. Alors après, bien entendu, si vous voulez vraiment du bon Dungeon Crawler. Les Legend of Grimrock 1 et 2. Voilà. Ils sont... Ils sont juste... Ils sont juste bien, bien, bien. Voilà. Et d'ailleurs, le 2... Avec... Avec son côté un peu plus Might & Magic... On est... On est vraiment plus proche de Might & Magic Legacy... Que Eye of the Beholder. Et j'en passe. Le premier, par contre, fait vraiment... Il a les vibes de Dungeon Keeper et Eye of the Beholder. C'est vraiment tout un donjon... De plusieurs étages, le jeu. Et plutôt sympa. On les fera éventuellement. Euh... Je me souviens... N'avoir fini que le... Que le premier. Avec un boss final, mais... Je fais quoi ? Là, j'ai une toile d'araignée. Je peux pas la poquer ? Ah si ! Bonjour ! Oh ! Une chauve-souris ! Ah ! Par contre, je n'ai plus beaucoup de vie. Qu'est-ce que c'est ? Une moustache ! Oui ! Oui ! Une moustache qui rajoute de la dextérité, visiblement. Voilà. Une belle moustache. Donc du coup, j'ai 17 de dextérité maintenant au total. Voilà. Donc moi qui voulais rester un berbe... Bah... Plus pour longtemps. Maintenant, j'ai une belle moustache. La moustache. Tu ? Forgé du nécromancien. Bah par contre, j'ai plus beaucoup de vie. Tu vas me pulvériser. Attends. Pousse. Pousse ! Parce que j'ai gagné un niveau. Et j'ai un point de héros. Donc là, j'ai ma carte... C'est vraiment... Regardez. C'est vraiment fait... Fait... Comme si vous dessiniez... Sur... Une feuille à carreaux... Des donjons. Un peu là, la manière de... Des jeux de plateau. Donjons et dragons et tout ça. Alors du coup, ma feuille de... De personnage... Mon point de héros. J'en fais quoi ? J'en fais quoi ? J'en fais quoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Bon. Alors, je ne sais pas du tout. Oh là 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 ! Un point de vie ! Un point de vie ! Je vais mourir. Je vais mourir. Là, il y a un coffre. Là... Il y a du loot. Cristal raisonnable du chevalier. Intelligence 6. Ouais, mais ça ne va pas me servir à grand-chose. Non, vraiment. J'aime bien. J'aime bien. Comme j'ai dit, ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Peut-être qu'il y a des jeux... Par contre, là, j'y vais à reculons. Je fais le crabe, surtout. C'est peut-être ça, la fonction de roguelike. C'est que la première run va être comme mon premier stream. Un énorme fiasco. Et les autres, après, on aura de quoi survivre. Genre des potions et tout ça. Bon. Eh ben ! Écoutez ! Coucou ! À quoi qu'il a été gentil, il est venu à moi. Il est gentil. Et il y a un coffre. J'adore. Ah ouais, vraiment, déjà... Dungeon crawling... Dungeon crawler... Oh ! Oh ! Oh ! Ouais, mais je ne fais pas de la magie, moi. Je peux le mettre ? Je peux le mettre ? Je peux le mettre ? Mais genre... Ouais, mais non. Ça ne sert à rien. Mais c'est du légendaire ! J'ai trouvé du loot légendaire. C'est... C'est parfait. Même si ça ne me servira pas. Il y a... Voilà, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est le jeu vidéo. Ça, c'est la magie du jeu vidéo. Accomplir quelque chose que l'on ne voulait pas forcément. Mais que l'on a néanmoins fait. Bon, bah du coup, vu que c'est fini, je vais faire le crabe. Par contre, je suis mal. Il n'y a pas une auberge ou un truc comme ça, là. J'ai pas trop envie de crever, s'il vous plaît. Je sais que ça... Ah ! C'est l'art des compétences. Là, voilà. Absorber des objets. C'est prêt. Bon. Oui. Bon, bah d'accord. Du coup... Pardon. Augmenter l'inventaire. Recharge du bouclier. Ah, d'accord. Ah ! Ok, ok, ok. Donc là, ça m'a ajouté un peu plus. Ah ouais, mais d'accord. Ah oui, donc les sous... D'accord. Les pièces vont... Vont prendre un emplacement dans mon inventaire. Il y a cette gestion de l'inventaire. Ah ! Intéressant. Intéressant. C'est intéressant. Bon, bah du coup... Je vais te jeter à contre-coeur... Ce loot légendaire qui ne me sert à rien. Et ce cristal qui ne me servira à rien parce que j'ai une belle moustache. Ah là là. Mes moustaches. Quelqu'un a volé mes moustaches. Mes moustaches. Rendez-moi. Rendez-moi mes moustaches. Et alors, qui a la référence ? Si quelqu'un a la référence, vous avez un bon point, Léyan. Ah ! Le marchand. Welcome, stranger. Got some rare things on sale, stranger. Alors, qu'est-ce que tu me... Qu'est-ce que tu pourrais me passer ? J'ai des dés... J'ai des dés... Les dés magnifiques. Qui ajoutent beaucoup plus de dextérité. Je gagne de la dextérité. Le puissant bâton. La hache. Et ma hache. Ah mais t'as pas grand chose. Donc en fait, la seule chose que je pourrais te prendre, c'est quand même... Les dés magnifiques. Comme ça, je peux les remplacer avec ceux-là. Là. Mettre... Ces dés là. Et puis voilà. Et là, et là, et là, on parle. Et là, on discute. Donc ça. Visiblement. C'est le seul moyen de gagner de l'or. Visiblement. Et que de toute façon, je suis aux portes de la mort. La mort va venir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cristal, cristal. Et... Pic. Et là, il y a... Il y a le désert. Vous me donnez quatre champignons. Et je vous donne un bouclier. Ah, il y a pas mal de petites quêtes. Il y a des champignons comme ceux-là. Sérieusement. Il y en a un juste derrière toi. Trois cases plus loin. Et tu veux que j'aille là ? En fait, le jeu, je l'ai... Il y a un... Qu'est-ce que... C'est pas grave. On va à la cueillette aux champignons. Oups. Non, mais moi, ça me... Ça me perturbe, là. Ça me stresse. Ah, du loot. Oh. C'est féroce. Ah, ben voilà. Ah, c'est parfait. Bon, allez, voilà. T'es... T'es champignons. Putain. Merci. Ah. Ouais, mais j'ai moins en dextérité. Par contre, j'ai beaucoup plus d'armure. Et c'est un bon bouclier. Ben, vous savez quoi ? Franchement, honnêtement. J'ai besoin d'armure. Du coup, ça fait comment ? Ça va m'aider. Un marteau. Un marteau. Le marteau. Ben, du coup, jusqu'à ce que je meurs. Peut-être que je vais... Continuer d'explorer... La forêt. Je ne devrais pas aller dans la forêt. Comme le petit pousset. C'est du champignon, ça. Un champignon de téléportation. D'accord. Oh là. D'accord. Là, je n'ai... Rien. Oh là là. Mais c'est quoi, ces trucs ? Champignon de téléportation. Champignon de téléportation. Ouais, je pense que j'ai... Ouh, il y a des... Par contre, il y a des... Il y a des petits bugs de textures. Je ne sais pas s'il y a des secrets. Je n'ai pas m'amusé à cliquer sur tous les murs. Là, c'est une vidéo un petit peu découverte. Sympathique. Intéressant. Intéressant. Donc du coup, il y avait une baraque... Il y avait un... Voilà. Il y avait une chaumière par là. Encore un champignon de téléportation. Oups. Encore. Ok. Alors, à mon avis, elle est fermée. Le donjon du chevalier niveau 1. Ah ! C'est le premier donjon. Quelque chose me dit que je ne devrais pas être ici. Il y a du loot. J'ai une nouvelle moustache. Qui est la meilleure. C'est bien. J'ai une meilleure moustache. Ça va m'aider. Grandement m'aider. À survivre. Alors qu'il me reste... Un point de vie. Non, c'est pas par là. J'ai terminé là, le... Aller par là-bas. Voilà. Cette petite baraque là. Vous êtes deux. Bon. Bah, de toute façon, je vais crever. Comme une merde. Arc magnifique. Ah non, mais là, 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 c'est... Là, là, c'est bon, quoi. Pardon. Attendez. Attendez une seconde. Je veux juste... Je veux juste... Voilà. Bougez pas. Je suis quoi, là ? Ah, mais je suis obligé de... D'accord. Ah, bah... On peut faire le shooting... On peut faire le shooting à la rue. Bon, je sais. Ah... Oups. Tire ! La quête de l'araignée est finie ! Toutes les araignées ont été vaincues. Yeah ! Bah, je crois que de toute façon, on peut s'arrêter. On peut se féliciter, hein. On peut se féliciter. Et d'ailleurs, j'ai monté d'un niveau. Oh. Oh, comment est-ce possible ? Du coup, je vais reprendre mon marteau. Mon fidèle marteau. Fidèle marteau et le bouclier. Et je pense que... Ben... On va... On va s'arrêter. On va s'arrêter, là. J'ai... Il me semble que... La baraque... Alors, j'espère que... J'espère quand même que ce jeu offrira... Euh... Euh... Un éditeur de maps. Parce qu'il y a de quoi faire d'excellentes maps. Un peu comme dans Legend of Rimrock avec les assets. Ça serait pas mal. On a par là. Ouais, non. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Ouais, non. On dirait qu'il n'y a rien du tout. Non, non. Plutôt sympa. Plutôt cool. J'aime bien. Maintenant... Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Peut-être parce que... Le côté... Un peu... Minimaliste. Genre... C'était... De l'encre. Tout ça. Voilà, quoi. On va faire la recherche du bouclier. Voilà. Et en tout cas... Voilà. Il y a l'arbre qui se met quand même... Tout entier. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit côté... Regarde autour de toi. N'est-ce pas magnifique ? Ouais, du coup... La tour... A tout endommagé. Ah, donc du coup... Le but quand même... Il y a une histoire... C'est d'aller... D'aller se débarrasser de la... La tour qui s'est installée. Ah là 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 là. Les gens se croyaient tout permis. L'endroit est dangereux. Ouais. À mon avis... Ouais, à mon avis, je... Et du coup... Merci. Je vais vous guérir. Ah, bah voilà. Je vous ai guéri. Ah, merci beaucoup. Euh... Mais du coup... On verra ça... Peut-être pour une prochaine vidéo... Euh... Moi je serais chaud pour vraiment continuer ce jeu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse par exemple... Qu'on fasse quelques fois... Euh... Des... Des vidéos de Dark From Antique. Ou si vous voulez qu'on continue pour une prochaine fois... Euh... Dungeon... Dungeon of Ink and Paper. Parce que moi ça m'intéresserait franchement de continuer. Mais vous, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Peut-être que vous préférez... Je ne sais pas... Moi... Quand je me dis... C'est que c'est cool quand je me dis... C'est bon hein... Mais bon... Vous n'arrêtez pas. Bande de petits dissidents. Vous n'arrêtez pas de me le demander. Je sais. Il va arriver. Vous n'en faites pas. Bon allez. On va passer au dernier jeu de la compil. Et alors là c'est du lourd que je vous ai prévu. On va terminer en beauté. On va terminer avec un jeu que j'ai attendu. Je l'ai... Quelque peu attendu. Allez c'est parti. Et on y va. Voilà. J'ai un blocage. Allez. Dernier jeu de la compil en rack. C'est parti. Et oui mesdames et messieurs. La voilà la surprise. Un jeu. Souvenez-vous. Il y a de cela quelques années. Enfin. Il y a un an ou deux. Dans l'antre de Layane. J'avais... Je vous avais fait découvrir un jeu que j'avais bien aimé. Ziggourate. D'ailleurs. Petite. 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 Petite extrait. De la... De cette vidéo. Tout de suite. Attendez. 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 Aussi je fais la Banshee. Voilà. C'était peut-être pas le meilleur extrait pour illustrer. Mais c'est pas grave. Du coup. Ziggourate 2. Le voilà. Il est en accès anticipé. la musique ce est bien la suite de Ziggourat créé par les gens sympathiques de Milkstone Studio toujours eux, voilà et la musique a un petit côté un peu Game of Thrones ouais là c'est l'Heroic Fantasy si vous ne venez pas de Ziggourat, déjà je vous invite à voir la vidéo que j'avais faite sur Ziggourat premier du nom, vous allez voir que c'est un mélange de Binding of Isaac et Exen Exen, le fameux FPS, Heroic Fantasy avec plusieurs armes, bah là c'est à peu près la même chose et du coup, on va s'amuser je suis chaud, j'espère que vous êtes chaud, on est prêt ça va être dynamique ça va être Ziggourat 2 donc on va jouer ah c'est ta 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 c'est la musique du premier oh oh là là c'est la musique du premier retravaillé retravaillé ah mais juste allez on y va on y va alors non pas Novis non on va partir en mode Scroller parce qu'après il y a Master ou il y a Archimage on va faire Scroller donc le mode normal allez Greyhorns la citadelle Greyhorns la maison de la fraternité de Daedolon pendant des siècles une organisation sorcier de sorciers cachés laissez-moi traduire qui était sans égale leur pouvoir et leur afin de rejoindre la fraternité les postulants devaient survivre aux Ziggourates une prison gigantesque pour les créatures vraiment fortes donc en fait là on recommence c'est le même lors pendant les dernières années des sorciers se sont pris à des expériences pour accroître leur force c'est va beaucoup trop rapidement je peux pas vous traduire tranquillement Ukiyon l'Archimage les a vus et il a arrêté les expériences en repoussant tous les hérétiques par la force cet incident était subi par d'autres jusqu'à ce qu'une guerre civile éclate où le continent tremblait quand les deux comtés se sont battus les hérétiques proches de la défaite ont ont lancé un sort de destruction et du coup le zigourat d'accord ça a créé une brèche dans les dans les défenses du zigourat et les créatures ont saisi cette opportunité pour pour s'enfuir beaucoup de la plupart des sorciers ont perdu leur vie et leur santé mentale Argo et Karina les fameux apprentis c'est les deux qui étaient dans zigourat premier du nom avec les créatures démoniaques qu'ils étaient libres peut-être qu'avec leur aide ils allaient reconstruire le zigourat donc du coup le zigourat a été détruit à cause d'une guerre civile à la suite d'une guerre civile qui a éclaté et du coup et bien on va devoir le reconstruire parce que les créatures se sont échappées donc nous sommes terriblement faibles après la chute rien n'est mieux qu'un petit peu de un petit peu de un petit un petit échauffement dans le dans le donjon avant de quitter la citadelle allons-y targot là je vais enfin pouvoir jeter des plipendo par contre ça doit être vachement fort attendez ça doit être vachement fort excusez-moi voilà 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 là c'est bon là ça devrait être bon bon du coup oula 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 ça va vite ok d'accord donc on appuie avec la barre d'espace ok bon ok waouh alors déjà ok et on peut dâcher avec le E ah et on peut carrément taper des trucs là ça va être bien bon alors du coup tu sautes tu fais oh oh ouais et on peut sprinter avec la touche bah je suis déjà un petit peu en mode c'est alt attend 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 d'accord bon c'est pas trop grave de toute façon defeat all the enemies c'est parti ah là par contre là déjà déjà une barre de vie au dessus des ennemis chose qu'il n'y avait pas dans le premier oh là là mais c'est totalement c'est totalement le kiff là ah ouais non mais là c'est le kiff là 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 je vais m'éclater je vais m'éclater bon allez c'est parti on y va on détruit les ennemis encore une fois bonjour on va un petit peu straffer voilà par contre là je sais quoi là parce que là par contre là vous faites quoi moi je veux bien les cristaux bon bah tant pis c'est pas grave ah c'est R pour faire le 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 skill d'accord ah dac au dac donc en fait R m'a permis de ramener les cristaux qui étaient ici d'accord très bien ah bah c'est pratique en fait donc on y va qu'est-ce que c'est alors euh d'accord d'accord donc là maintenant on a une bifurcation on a la chambre du boss on peut ouvrir la map d'accord comme ça ah ok très bien donc là une porte fermée et une porte ici on va aller par là qu'est-ce que c'est que ça un ok un coffre une fois pied sur F pour l'ouvrir d'accord on y va ah oui ah oui et du coup ah bah oui c'est le fameux système c'est le fameux système du 1 où on a plusieurs armes oh il est mieux il est vachement mieux il est encore mieux c'est encore mieux que le premier là il y a vraiment même les armes ont des stats ça nous permet de nous faire une petite build et de et de et de pex vraiment le jeu bon bah de toute façon je vais y aller à coup de flipendo voilà j'y suis allé à coup de flipendo c'était parfait et j'ai la master key qui va me permettre donc d'aller au boss et donc du coup je peux choisir une d'accord je peux choisir une perte donc d'accord donc 10% pour ça la puissance de feu la la cadence de tir pardon excusez moi de 5% ou la les déplacements je veux plus de cadence de tir qu'est ce que c'est que ça ah non d'accord c'est ok c'est ça c'est ça c'est ça qui permet d'aller au boss d'accord oh la 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 et franchement même si graphiquement ça rappelle ça rappelle le premier il y a il y a pas mal de bonnes idées franchement le jeu il est il est vachement 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 génial franchement j'adore 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 bon on va aller en face j'ai la master key voilà qu'est ce que c'est ah c'est les sanctuaires ah oui les fameux sanctuaires les sanctuaires qui donnent des bons ou des mauvais bonus ou bah y'a pas de secret pardon ah j'ai cassé quelque chose est ce qu'il y a une perx pour peut-être que peut-être qu'il y a pas de secret enfin c'est pas grave bah écoute moi moi je veux bien oh ah d'accord alors 8 de bouclier oh ah moi je veux du bouclier je veux le bouclier et du coup y'a pas de secret bon bah tant pis je sais pas s'il y a les les chambres secrètes enfin les les salles secrètes comme dans le le premier zigourat oh la musique bon allez trêve trêve de plaisanterie allons allons taper le boss allons taper le boss on y va les gardiens sont des les des de puissants guerriers là c'est parti on y va on prend le sceptre et on y va bah c'est ce que j'ai fait il a appelé c'est pas de danger oh la oh la oh la bon par contre c'était un petit peu mauvais je sais c'était un petit peu mauvais mais mais au moins au moins au moins on l'a battu donc on va pouvoir continuer allez c'est parti donc là c'était le tutoriel on va quand même faire le premier niveau voilà comme dans le premier zigourat gray iron citadel allez no mais ce jeu est mieux que le premier oh il y a karina même ah on peut faire ça ah ça c'est elle a une onde de choc elle permet de son passif enfin son mais sérieusement mais mais là on est là mais vous savez quoi là mais là on est à un stade au dessus du roguelite là c'est c'est même c'est même du niveau de de d'archiro d'ashiro tous ces trucs là non mais au secours quoi c'est infini au secours au secours il y a 36 il y a 36 armes à débloquer j'en ai débloqué que 8 mais 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 au secours quoi oh la 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 mais non mais non mais attendez 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 non mais là 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 c'est bon quoi et là ah c'est le bestiaire le fameux bestiaire ah c'est ça c'est ouais et bah sans plus attendre sans plus attendre allons ici d'accord et donc là on a oh la 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 lalala mais c'est géant quoi c'est géant comme jeu voilà vous savez quoi on va faire ça voilà c'est une quête secondaire Alors ok ce ne sont que des quêtes secondaires Donc du coup La récompense ce sera une baguette magique Et une perc Et c'est un de chaque Bah écoutez on va là Là ça par contre c'est voilà Ok d'accord Donc Argo plus 10 J'ai 40% de plus En argent Et bah Allons-y Allez on va faire cette quête Et puis après Ca sera la fin ça clôturera Franchement clôturer avec Ziggoura 2 Et vu comment ça s'annonce là Le jeu n'est qu'en accès anticipé Le jeu est en accès anticipé Et déjà c'est du caviar C'est du caviar sur un plateau d'argent Stormcastle C'est parti Allez Donc ouais Par contre Voilà 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 Ça sera bien comme ça Voilà Je préfère en ZQSD Oui oui Je suis un partisan du ZQSD Tchut Bon allez c'est parti On y va Allez 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 On a du boulot Ah j'ai cru que c'était un mur secret Bon bah tant pis hein J'aurais cru Oh 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 Allez à gauche On va à gauche Où êtes-vous ? Philippe Je sais où tu te caches C'est ici que je te bute Enculé Allez on a pas le tir chargé par contre Là ils ont des tromblons Là ça rigole pas Je vais pas Je vais vous laisser profiter de la musique Et je vais me concentrer Ah bah là Ok là maintenant ils amènent Ils amènent Ils amènent tous les potos danger Je vais pas mourir Oh quand même Je vais pas mourir dans la première salle Ce serait le comble Ok alors là attendez Là j'ai le tromblons Le tromblons du petit papy Aïeux Mais 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 Ça suffit Il suffit Ok même on voit les Attendez Là je suis en mode Doom Attention Ça rigole plus C'est Doom au Moyen-Âge Voilà Attendez La baguette La baguette magique C'est bon Alors Hérétique Un nouveau bâton Si tu l'as déjà Si Si tu l'as déjà Si t'en as déjà La nouvelle arme Fera plus de dégâts On peut avoir Deux percs Complètement aléatoires Où Les déplacements Sont augmentés de 5% La vitesse de déplacement Je veux un bâton La colère divine Oh là 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 Vraiment 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 Mais quel jeu Quel jeu Je suis Je suis en Je suis en extase Parce que J'avais bien aimé J'avais bien aimé Le premier Ziggourat J'avais bien aimé Le premier Ziggourat C'est pas une Une blague C'est vraiment Le premier C'était vraiment Sympa Et là Il y a vraiment Quelque chose Qui fait que le jeu Mais là Il a passé un cap Là Milkstone Milkstone Studio Ils ont passé un cap Avec la série Des Ziggourat Là Mais C'est fantastique D'ailleurs Il y a un autre jeu Il y a un autre jeu Et je remercie Un des abonnés De me l'avoir Présenté Que je vous ferai Et qui s'appelle Fury Et Fury C'est fait par De Gamebakers Et Gamebakers Si ça vous dit quelque chose C'est que dernièrement Ils ont sorti Je suis en train de rentrer Dans des piliers C'est bien Oui Gamebakers Ont sorti Un jeu Qui s'appelle Aven Bon bah du coup Il n'y a rien du tout Il n'y a peut-être pas de secret En fait Hop Allez on va aller De l'autre côté Hop Ok là C'est encore une salle Qui bifurque Gauche Bonjour Ah là 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 Ce petit bâton Ah là là Mais Les shotgun Ça règle toujours Par contre C'est pas assez fluide J'ai l'impression Ça va pas être fluide Aussi fluide Que je joue Mais c'est pas grave Par contre J'ai pas assez de vie Oh putain Je vais crever Je joue tellement Comme un sac Un sac à merde Que voilà On a la chambre du boss Regardez le tromblon Et on va essayer De De mieux jouer Le coffre Le coffre Le coffre Le coffre Le coffre Mon coffre J'arrive J'arrive Omar Charif Petite blague De merde Et là Maintenant J'ai le Oh là 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 J'ai les tirs De glace Oh là 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 On ne m'arrête Plus On ne m'arrête Plus Je vais pouvoir Jeter un froid A mes ennemis Oh Oh Quelque chose En bas Qu'est-ce que c'est D'accord Ça servait à quelque chose Ce petit trampoline Bon allez On continue Allez c'est parti Ah Par contre Ok ça les gèle Ah ouais Ça les a gelé Ça c'est bien Ça les a gelé Donc du coup J'ai une nouvelle perk Euh Une arme choisie au hasard Fera plus de dégâts 8% de dégâts supplémentaires Et Aura une puissance Une cadence de De tir De 8% Gvantée de 8% Euh Ok donc Une Une barre de mana Au hasard Verra sa capacité augmentée De plus de 1% Et Coutera moins Et Euh Et ça Le siphon D'accord Ok Bon bah du coup Moi je pense que je vais partir avec Ça Oh c'est super C'est la glace C'est le sort de glace C'est le sort de glace Qui va coûter moins cher Bonjour Qu'est-ce que c'est Ah c'est le magasin Bah oui moi j'ai besoin de vie Qu'est-ce que c'est que ça Une pierre de mana C'est une amulette D'accord Je la prends Et là Ah là je peux pas acheter le bâton C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas trop grave Bon du coup Si on a assez On prendra peut-être le bâton Quoique Quoique je l'ai pas testé Tellement testé le bâton Oh bah d'accord Non Pas touché Les carottes Pas touché Elles sont encore plus effrayantes Elles sont encore plus effrayantes Que dans le premier Aïeux Pas touché C'est parti. Ah la musique est juste... Elle est complètement vénère. Victory ! Alors. Oh ! Ok. Ok. Avoir un nouveau sort ? Non. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et du coup là... Est-ce qu'il y a des secrets ? Il faudrait que je me renseigne. Savoir s'il y a des... Des secrets à débloquer. Je vais pas aller prendre ma nouvelle arme. L'autre arme. On va continuer. Et on va aller par ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh ! Charmant ! Qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Alors. Oui ! Allez ! D'accord. Donc 8... Un bouclier de 8. Une partie de la prochaine attaque sera convertie en magie pour le bâton. Allez, allez. On prend ça. Allez. Et on continue, hein. On continue, on continue. On va aller dans l'autre salle. Mais je l'ai... Je l'ai ouvert le coffre ? Oui, j'ai du... Bonjour ! Vous êtes qui, vous ? Vous êtes des cacodémons ? Par contre, arrêtez de me cracher dessus, hein. Enfin, ça suffit, là. Ah là, 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 là. Vraiment, vraiment. Ce jeu ! Voilà ! Dans ce jeu, franchement, ce jeu... Ce jeu... Il a vraiment... Des bons trucs. Des trucs qui manquaient vraiment dans... Des trucs qui manquaient dans le premier. Ils les ont ajoutés dans celui-là. Là. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, on est vraiment, 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 vraiment. Bien, 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 bien. Du coup, voilà, Ziggoura 2. Voilà, mais franchement, je suis... J'espère que vous allez aimer cette vidéo, hein. Comme vous aimez Camboddy ou comme vous aimez une autre vidéo de l'antre de Layan. Parce que j'y prends mon pied. Alors, du coup... On doit aller au boss, maintenant. Et le boss, il est là. Donc, j'ai le tromblon. On peut... On va utiliser le tromblon. Alors, on va tout utiliser, hein. Croyez-moi. Ah, mais je te connais. Ok. Tu veux la jouer comme ça ? Tiens. Ah, non, 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 non. Là, c'est de la triche. Oh, putain, il est en train de me jeter. C'est de la triche. Aipé, ça y est, aipé, le feu d'artifice. Oh, là, là, non, non, je vais mourir. J'ai mouru. Bon, bah, voilà. Eh, bah, mais attendez-moi. J'ai mouru. Mais au moins, Argo, il a monté d'un niveau en maîtrise. Le sort de glace a monté d'un niveau en maîtrise. Le tromblon. Le tromblon d'un air a monté en maîtrise. La baguette magique, pareil. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi, d'accord. Et j'ai gagné 5 PS. Bon, bah, voilà. Eh, bah, du coup, je vais vous laisser, hein, voilà. Voilà. Je vais vous laisser. Ainsi, Ainsi, j'ai perdu. J'ai été vaincu. Vaincu par le jeu. Vaincu par le boss. Une quête. Niveau 1. Voilà. Bienvenue dans l'Entre de Layan. Je suis Layan de l'Entre de Layan. Si vous ne me connaissez pas, si vous êtes nouveau dans la chaîne, je ne suis pas un pro gamer. Je n'ai pas de skill, ou alors très peu. Mais surtout, j'espère que cette compilation vous aura plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, je ne dirais pas une semaine, à présent. Voilà. À une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Peace. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.